Le canard qui craignait l'eau Cimeo était un canard qui craignait l'eau. Quand ses camarades se jetaient dans le lac pour une compétition, il prétendait avoir mal au ventre et rester au port. Si une canne lui proposait de faire un tour de nage pour discuter, il répondait, marchande plutôt. En cachette, il croquait des herbes, non des algues, et préférait les vers de terre aux petits poissons. C'était un canard tout à fait exceptionnel. Un jour, Simeon se tenait assis sur la rive. Minodine, une chatte blanche, lui demanda, « Pourquoi es-tu là ? Tous les canards jouent dans l'eau. Je n'aime pas l'eau. » « Oh oui, l'eau mouille ! » miaule la minette. « Dès qu'on m'asperge, je parais maigre et l'on voit ma peau rose. Je ressemble à une souris. Le pire qui puisse arriver à une chatte. » Et Minodine, en pivotant, frôla exprès Simeon, ce qui le précipita dans le lac. Pendant que Simeon paniquait pour remonter, Minodine se dandinait en se moquant de lui. « Ah ! Redouter l'eau ne simplifiait pas sa vie de canard ! » L'hiver arriva. Comme toujours, les canards se mirent en route pour un pays chaud. S'il ne neigeait pas, Simeon volait parfaitement bien au milieu des autres. La température avait baissé d'un coup. Les canards avaient bon avancé. Il n'apercevait que des champs de neige. Même les forêts avaient disparu sous les flocons. « Continuons ! » créa Cléron, un vieux canard très costaud, qui dirigeait l'escadrille en dessous d'eux, que de blanc, du blanc à l'infini. Il devait pourtant descendre pour se désaltérer, s'alimenter, se délasser les ailes. « Voici le lac de Bellevue ! » annonça Cléron. « Piquant ! » Les canards se posèrent sur la glace du lac, plus dur que du béton. Cléron ne dissimulait pas son inquiétude. Plus d'eau, rien à manger. Tout le monde désespérait. Sauf Simeon. Habitué à se débrouiller, il dénicha de bonnes herbes à grignoter. Gratta le sol afin d'en tirer des verres, puis mâcha des flocons pour boire. Le lendemain, tous les canards se lamentaient. Ils avaient faim, soif, ils déprimaient, trop faibles pour repartir. Seul Simeon s'amusait. Il glissait sur les pentes en utilisant ses pattes palmées comme des skis. À midi, Simeon se nourrissait quand une grosse voix tona derrière lui. « Que fais-tu ? » Simeon se retourna. Cléron l'observait l'œil sévère. Simeon inclina la tête, gêné. « Je picore des herbes, des verres de terre, puis je mastique de la neige. » Cléron secoua son col vert et s'exclama. « C'est génial ! » Cléron, escorté par Simeon, retrouva les autres sur le magge. « Écoutez votre camarade Simeon. » Simeon expliqua les techniques. Les canards l'imitèrent. Cléron en premier. Parfois, certains grimassaient devant ses goûts neufs, joncs, trèfles, vermisseaux. Mais ils finirent par se régler tous. Simeon organisa ensuite un jeu de glisse, démontrant que les pannes pouvaient servir à autre chose que nager. Le soir, Cléron s'installa avec lui sur un monticule proche de la lune. « Tu nous as sauvés, Simeon. Comment as-tu appris tout cela ? » « Par moi-même, parce que je déteste l'eau. » Cléron se tue. Et une fois de plus, Simeon crut qu'il allait le réprimander. Le vieux chef se pencha vers lui. « Bravo, Simeon. Ce qui te différenciait, tu l'as transformé en avantage. Tu es plus savant qu'un canard qui ne se pose jamais de questions. » Le lendemain, tous les canards avaient repris des forces. S'étaient bien amusés sur le lac, et l'on songea à repartir. Une fois arrivé sur une terre plus chaude, devant toute la troupe, Cléron s'approcha de Simeon. Et lui accrocha une étoile de mer au poitrail. « Je te décorde l'ordre du canard volant. » « Hourra ! Vive Simeon ! » hurla la foule en battant des ailes. Puis Cléron chuchota à l'oreille de Simeon. « Maintenant, je vais t'aider à apprivoiser lui. » Ainsi, grâce à la patience de Cléron et à la gentillesse de ses camarades, Simeon réussit à supporter l'eau. La preuve, un jour, après leur retour, Minodine passa sur le rivage avec ses poses de chatte, toujours moqueuse et dédaigneuse. Simeon prit son élan et sauta dans le lac juste devant elle. Et claboussait, Minodine miaulait de fureur. Mais Simeon, lui, n'avait jamais autant envie. Au revoir. Et à bientôt.